Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un mini podcast sur le soutien-gorge smoothie de chez Fitiou. Alors, je vous avais déjà parlé que je voulais le coudre. Je vous l'avais fait voir en kit dans mes petits sacs, dans mes petits sacs comme ça. Et je me suis lancée à le coudre le week-end dernier en, je vous avoue, en serrant les fesses parce qu'il me paraissait plus compliqué et plus technique que les deux modèles que j'avais pu faire avant, c'est-à-dire Vega et Indigo. Alors, Indigo étant vraiment le plus simple, je trouve, pour débuter, il n'y a pas de doublure. On peut le faire dans pas mal de matières, dont le jersey, ce qui est quand même rassurant. Le Vega est un tout petit peu plus technique, j'en ai un là, où vous commencez déjà à avoir plus de pièces, à avoir une doublure, à avoir un dos cheminé. Voilà, il est un peu plus long et un peu plus technique que le Indigo sans... Voilà, il n'y a pas de comparaison. Il est un peu plus long à faire. Mais le smoothie, que je vous le fasse voir, s'il veut bien me faire voir, parce que j'ai changé mes fiches. Je n'ai plus de fiches, les amis. Je me suis mis à la tablette. Bon, est-ce que vraiment la technologie est avec moi, ou il vaut mieux que je reprenne mes petites feuilles cartonnées ? Bon, on va reprendre le bon vieux papier. Au moins, on essaie que ça fonctionne. Alors, smoothie, c'est un... Alors, il faut trouver la bonne page. La smoothie, c'est un soutien-gorge, donc avec... Sans armature, mais on peut intégrer des armatures. On a... On peut télécharger pour mettre les armatures. Donc, on a une sous-basque avec les dos. Un bas-bonnet, de chaque côté, bien sûr. Et un haut-bonnet qui font aussi les bretelles du soutien-gorge. Ce soutien-gorge est très bien, parce qu'il va du 80A au 110F. Donc, c'est déjà une bonne amplitude de taille, je trouve. Sachant que moi, je fais 99 de tour de sous-poitrine. Et la plus grande taille, je crois que c'était 97. Donc, je me suis dit, au pire, je rajouterais quelques centimètres. Je n'en ai pas eu besoin. J'ai exactement fait, donc, le 110 pour le tour. Voilà. Et par contre, tour de poitrine, je fais 115. Voilà, 115. Et donc, là, j'étais passée en 2XL. Donc, 2XL au niveau de la poitrine et 3XL au niveau de sous-poitrine. Donc, ce qui est bien chez Fikido, c'est que quand vous avez le patron, je vous le plie en 2 parce qu'autrement, il est tout en grand. Vous avez possibilité d'ajuster comme vous le souhaitez. C'est-à-dire que vous allez tracer la ligne que vous voyez que j'ai tracée. Alors, attendez, de l'autre côté, on verra mieux. Voilà, j'en ai tracé une autre en dessous pour vous faire voir. Mais voilà, là, je sais que j'étais en 3XL ici et en 2XL au niveau du bonnet. Et donc, j'ai juste eu à rejoindre ce point-là à ce point-là et à découper. Et voilà. Et mon patron était fait à ma taille. Ça, il a fallu que je teste quand même parce que tout n'était pas joué, que tout allait maler. Eh bien, si, je suis trop contente. Donc, voilà mon smoothie. Il est trop beau. Je l'adore. Il est fait dans la belle dentelle que je vous ai déjà présentée, que Caro et Virginie ont aussi. Caro, Caro du Création et Virginie, atelier de vie. Voilà, donc moi, j'ai décidé de ne doubler que le bas bonnet. Voilà, que cette partie-là pour avoir un peu plus de maintien. Pour avoir encore plus de maintien, je devrais doubler la basque. Voilà, ça serait mieux. Mais franchement, moi, je trouve déjà très bien. Il faut juste que je... Là, j'ai fixé mes bretelles vraiment comme ça au pif pour l'essayer. Mais d'ailleurs, ce n'est même pas un point qui est bien arrêté. Donc, je vais le mettre bien comme il faut pour, une fois que j'ai essayé, pour le mettre bien correctement, pour qu'il tienne sur mes épaules et qu'il soit adapté à ma poitrine. Et franchement, j'adore. Alors, il est inconfortable. Ouf ! Donc, comme je vous disais, j'ai déjà testé Indigo et Vega. Je suis bien dedans. Mais celui-là, en termes de portée et de confort, c'est celui que je préfère. Parce que vraiment, je ne le sens pas. J'ai l'impression de rien avoir. Et c'est vraiment top. Après, moi, j'aime moins... Enfin, j'aime moins. J'adore. Mais si on ne peut pas porter... Clairement, on ne peut pas porter un petit débardeur avec ça, quoi. Voilà, parce que... Je vais vous faire un essayage. Vous voyez, la bretelle, elle est quand même... Donc, si je mettais comme là... Voilà, la bretelle est quand même large. Vous voyez ? Donc, voilà, on ne peut pas le mettre avec n'importe quoi. Effectivement. Mais... Oh là là ! On est tellement bien dedans ! Oh ! Truc de dingue, attendez, je vais vous baisser un peu. Truc de dingue, quoi. On est trop bien dedans. Vous voyez ? Là, j'ai un pull, forcément. Mais je n'ai qu'un pull, je n'ai rien de sous. On est vraiment bien dedans. Il a une belle forme. Moi, franchement... Je le trouve vraiment bien. Donc, vous imaginez bien qu'il y en a d'autres de prévu. J'en ai un autre de prévu dans cette superbe dentelle. Qu'il y avait à un moment sur le site de Fitiyou. Et qui est revenu d'ailleurs. Et sur le... Je l'ai commandé sur le site de ProDentel. Grâce à ma copine Nini, Virginie. Voilà. Donc, un... Un smoothie est prévu là-dedans. C'est obligé. J'ai trop aimé le faire. Je pensais, franchement, que c'était compliqué. Que je n'allais pas m'en sortir. Et finalement, si on suit les explications, c'est hyper bien expliqué. Il n'y a pas de soucis. C'est un peu plus long. Parce que, bien sûr, il y a plus d'étapes. Et puis, il y a le cache armature à la fin à poser. On croit que c'est dur. Mais pas du tout. En fait, il faut prendre son temps. Et franchement, c'est... Ça passe crème. Comme dirait les jeunes. Et comme dirait Caro. Vraiment, ça passe facile. Moi, je l'ai fait en même pas une après-midi. Franchement, j'étais épatée. Et du coup, vu que j'ai réussi mon smoothie et que, du coup, ça m'a redonné confiance, mon prochain patron sera aussi de chez Fikiyou. Et ce sera le Cosmo. Donc, pour finir, vous parlez de smoothie avant que je vous parle de Cosmo. Donc, sur le petit descriptif sur le site, elle vous dit que... Donc, on peut le doubler. Soit on le fait tout en transparence. Soit on peut le doubler pour plus de maintien. Donc, on peut doubler le décolleté et la base pour plus de maintien. Donc, il est possible de le réaliser en tissu jersey. Donc, il faut aller sur leur blog. Et ça, sur leur blog, il y a des hacks de leur patron. Et ça, je trouve ça génial. Il y a plein de choses. Une culotte à faire en maillot de bain. Des adaptations à faire pour les soutiens-gorges. Franchement, j'adore le blog. Et vous avez aussi un onglet astuces couture. Où, pareil, vous allez trouver une mine d'informations. Et même si vous ne cousez pas leur modèle, franchement, allez jeter un oeil. Parce que c'est vraiment très, très intéressant. Moi, j'ai adoré. Et donc, petit bonus pour celles qui souhaitent y intégrer des armatures. Il est possible de télécharger ici, donc sur le site, la planche d'armature correspondante à imprimer à la taille réelle. Voilà. Vigui, ils vous prennent vraiment par la main. Franchement, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Tellement, c'est bien expliqué, c'est détaillé. Il n'y a vraiment pas de soucis. Moi, j'avais peur. Eh bien, je n'aurais pas dû. Parce que, franchement, finger in the nose. Alors, pour celui-ci, ma taille est parfaite. Je referai cette taille. Peut-être que je changerai juste de... Alors là, c'est de l'élastique simple qu'on retourne. Peut-être que je mettrai un élastique à picot pour le côté un peu plus joli. Voilà, on ne va pas se mentir pour le côté un peu plus sympa. Pour le reste, je ne changerai rien. Puisque tout colle, quoi. Tout colle. Je suis trop contente. Ce soutien-gorge, je le kiffe. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, hâte de faire l'autre. Alors, je pense que je vais les découper. Je n'aurai sûrement pas le temps de coudre ce week-end. Parce que là, on est le week-end du jeu. Je ne sais pas combien, d'ailleurs. Je ne sais même pas combien on est. On doit être le 3, non ? Je n'ai même pas de date ici. Ah si, on est le 3. On est le 3 avril et il est déjà à 14h30. Et donc, je suis en train de tourner pour que cette vidéo sorte ce soir. Donc, je n'aurai sûrement pas le temps de coudre. Mais je vais quand même, je pense, les découper et essayer. Comme ça, au moins, quand ils sont découpés, je les coudrerai quand j'aurai le temps. Dès que j'ai 2 heures de temps, hop, je coudrerai mon deuxième smoothie. Et donc, je vous disais que mon prochain projet est Cosmo. Alors, Cosmo, c'est celui-ci. Est-ce que je peux l'en dire ? Non, il ne veut pas. Cosmo, c'est celui-ci. Donc, pareil, il y a une sous-base qui est avec un entre-seins. Le bonnet est en 3 parties. Plus il y a des bretelles. Vous pouvez le faire, donc, tout en dentelle avec feston dessous, feston sur les bonnets. Ou que feston sur les bonnets et pas sur le dessous. Voilà. Et vu que je... Je ne sais pas. Ça m'a donné un coup de boost d'avoir réussi mon smoothie. Cosmo va être découpé dans la foulée. Et je vais essayer de faire un Cosmo. Alors, pas ce week-end. Enfin, pas le week-end. Enfin, déjà pas aujourd'hui. Pas le week-end prochain parce que je ne suis pas chez moi. Mais voilà. Très vite, je vais essayer de me le coudre parce que franchement, j'ai trop envie. Voilà. Je vais... J'essaierai de vous mettre la photo qui est sur la miniature. Je vous mettrai une photo portée pour vous faire voir ce que ça donne. Voilà. Son... Voilà. C'est pas... Je ne suis pas top modèle. Je ne suis pas... Modèle de lingerie. Mais voilà. Comme ça, vous pouvez vous donner une idée de ce que ça peut être sur un 110D. Non, C. Pardon. 110 C. Voilà. J'adore. J'adore. Non mais franchement, il faut le dire. 110 C. Alors, je suis en train de... En disant 110 C, je suis en train de me dire est-ce que j'ai vraiment dit pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc, je suis hyper ravie. Vous l'avez compris. J'adore, j'adore, j'adore. Eh ! Ah oui, je ne vous ai pas dit. Mon Cosmo, il sera là. Dans cette dentelle. Et avec ce super beau fil fluo de chez Madeira. Que j'ai acheté hier à la boutique chez Machine lors de nos dédicaces. Donc, j'adore. Et j'ai aussi acheté de filmousse. Voilà. Pour les lingeries. Alors, je pense que j'en achèterai d'autres du filmousse au fur et à mesure. Pour avoir des coordonnées de couleur de dentelle que j'ai régulièrement. On va dire. Donc là, noir, blanc. Un noir cuivré. Et un beige or. Voilà. Ça va déjà être sympa. Et puis après, je déclinerai sûrement sur d'autres couleurs. Mais pour l'instant, ça me suffit largement. Ah oui, dernière petite chose que je vais vous parler du coup. C'est... Donc, Eric et Caro de chez Machine m'ont dit qu'il fallait que je mette ça pour faire ma petite culotte en lycra que je n'arrive pas à faire. C'est du stabilisant hydrophile. C'est-à-dire qu'on met ça sur sa couture. On coud et après, hop, on passe sous l'eau et ça disparaît tout. Mais ça stabilise votre couture. Ça la rigidifie. Ça fait que je n'aurais normalement plus mon problème de zigzag pas beau. Donc, je vous redirai ça si ça a marché. Et je me suis acheté aussi des aiguilles overlock pour ma surjeteuse. Parce que moi, comparée à Virginie de l'atelier de vie, je fais des assemblages à la... Alors, pas sur le smoothie, mais je fais des assemblages à la surjeteuse. Par exemple, voilà, là, tous mes assemblages, mes assemblages sur Vega, là, au milieu, c'est tout fait à la surjeteuse. Voilà. Et après, j'assemble le reste à la machine à coudre. Bien sûr, les élastiques sont assemblés à la surpiqure. Ouh là là ! Ils sont assemblés à la machine à coudre. Mais les assemblages, on va dire, entre le bonnet et le dos, etc., ça, je le fais à la surjeteuse. Et c'est très bien. Moi, j'aime bien. Enfin, voilà, après, chacun fait ce qu'il veut. Alors, en parlant de mes copignetas, et je vous ai parlé de soutien-gorge, je vous ai dit que j'avais fait le indigo en premier dans mes cousettes. Cathy de Cathy Créa Couture vous propose un petit défi. Je couds mon premier soutien-gorge avec le indigo. Donc, c'est défi indigo. Je vous invite à aller voir sa chaîne pour découvrir son défi et y participer. Je vous mets en barre d'infos l'adresse de sa vidéo, voilà, pour que vous puissiez aller voir. Et j'espère que vous serez nombreux à participer à ce petit défi. Moi aussi, je vais faire un nouveau indigo pour participer au défi de Cathy. Voilà. Bon, et bien, sur ce, je crois que je vous ai toutes dit ce que j'avais à vous dire sur ce soutien-gorge smoothie. Vous avez dû comprendre que je l'adorais, que je referais sûrement. Je vais essayer aussi de coudre autre chose que des sous-vêtements, parce que je vais avoir besoin d'autre chose pour cet été. Mais là, c'est un peu compliqué en ce moment. Chez les bobines, on est un tout petit peu dans le rush. On attend avec impatience les vacances d'été. Mais ce n'est pas encore là. Mais en tout cas, on est ravis d'être toujours un peu dans le mouvement. Donc, voilà, c'est trop, trop bien. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très, très vite dans une nouvelle vidéo. Salut les filles ! Sous-titrage Société Radio-Canada